Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Le Fils Prodige, diffusée actuellement sur Zimagik. Bientôt Pankori va accepter d'épouser Sanju, pour avoir un moyen de créer des malentendus entre Védante et Pourva, enfin que les deux se séparent. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zimagik Info Plus ou Arobas Zimagik Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zimagik. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Pourva avait remarqué que Védante manquait à tout le monde. Pourva dit que la maison sans Védante ressemble à une jungle. Tout le monde sent son absence mais ils font semblant comme s'il ne manque à personne. Grand-mère dit que Védante leur manque tous, mais une personne doit faire le travail qu'il faisait, cela veut dire que Sanjou doit devenir responsable maintenant. Pourva se dit, je ne peux pas choisir un homme comme Sanjou pour ma sœur. À l'hôpital, Pancoury reçoit plusieurs visites des hommes qui viennent lui demander en mariage, lui disant qu'ils ont vu son profil sur un site de rencontre. Elle leur dit qu'elle n'a créé aucun profil. Elle regarde à côté, et elle voit Pourva qui se cache. Elle va vers lui et lui demande pourquoi elle a fait ça. Elle lui dit, je vais être seulement la belle-fille de la famille de Védante. Pourva s'énerve. De l'autre côté, Sanjou est en colère à cause de toutes les responsabilités de Védante, qui lui sont confiées maintenant. Il devient insolent à la maison, même Gomti se plaint de lui. Ramesh lui dit à côté qu'il est inutile. Il veut qu'il devienne actif, enfin de prouver à tout le monde ici que c'est lui le fils prodige et non Védante. Ensuite il va réaliser ses souhaits, celui de se marier à Pancoury. Pourva les entend et se dit seul Védante est capable de faire toutes ces choses. Le jour suivant, Sanjou essaie d'agir comme un bon fils et tout le monde apprécie cela. Pourva se dit, Védante fait tout ceci naturellement sans des objectifs cachés derrière alors que lui le fait pour essayer de prendre la place de Védante. A l'hôpital, Pancoury demande à un médecin si Védante va revenir quand. On lui dit qu'il pourrait revenir dans deux ou trois jours. Pancoury se demande où il a pu aller. Docteur Hachim vient avec un autre personnel de l'hôpital et les deux félicites Pancoury, lui disant qu'ils ont aperçu des hommes qui venaient lui demander en mariage. Elle leur dit qu'elle n'a accepté la proposition de personne, elle se mariera un jour. De l'autre côté, Pourva demande à grand-mère si Védante l'a appelée. Grand-mère dit qu'il a appelée juste une fois. Il l'avait aussi appelée mais elle était occupée. Grand-mère lui demande ensuite à propos du mariage de sa sœur. Pourva lui dit que sa sœur a chassé tous les hommes qui se sont présentés. Ramesh et Manjoula de leur côté discutent ensemble. Ramesh parle en mal de Védante et Pourva. Manjoula lui dit, si tu détestes Pourva autant, pourquoi tu as accepté l'union de son jour avec sa sœur ? Ramesh dit qu'il lui a seulement menti comme ça pour le pousser à travailler. Manjoula lui dit, c'est faux. Ramesh lève sa main pour la gifler, mais Pourva vient et bloque sa main. Elle lui dit, ce que tu fais, c'est de la violence domestique, tu peux être arrêté pour ça. Elle lui dit, si tu veux que ton fils soit le fils prodige, il doit être un homme bon. Pour être bon, il faut que toi son père, tu lui donnes un exemple. Ramesh part de là et arrive à l'hôpital avec Sanjou. Son avocat l'appelle et lui dit, j'ai vérifié le testament de ton père, tu ne peux pas transférer les choses sans les signatures de Védante. Pourva rencontre un garçon nommé Mayanko au restaurant, c'est son amie. Elle lui dit qu'elle est maintenant mariée à un médecin. Son amie lui dit, je suis vétérinaire, j'ai besoin d'épouser un médecin. Pourva lui dit, ma sœur est célibataire et médecin, mais elle refuse de se marier maintenant. Il lui dit qu'il veut la rencontrer. Pourva et son amie arrivent à l'hôpital, Mayanko voit une affiche parlant du don de sang. Il vient vers Pankori et lui demande de prendre un café avec lui. Celle-ci lui demande s'il la connaît. Pourva explique à Pankori que c'est son ancien amie, et elle s'en souvient. Mayanko lui dit qu'il veut faire un don du sang. Pourva s'excuse à sa sœur pour ce qu'elle a fait hier, en créant un profil en son nom, et s'en va. À la maison, Gomti se fâche contre Sanjou. Elle a des éruptions cutanées au visage car Sanjou a acheté un autre crème au lieu de celui qu'elle lui avait envoyé. Soumiti dit que Sanjou lui a acheté de la pommade périmée pour ses cheveux. Radika dit qu'elle est en troisième, mais il lui a acheté des livres de première. Pourva demande à Ramesh d'admettre que son fils Sanjou est inutile, c'est Védante le fils prodige de cette famille. Ramesh dit que Védante n'est pas le fils de cette maison, c'est Sanjou son vrai fils. Pourva lui dit, Védante est le meilleur fils parce qu'il a prouvé par ses services. Pourva va dans sa chambre et se dit que Védante la manque énormément. Elle embrasse sa chemise et se demande pourquoi il ne l'a pas appelée jusqu'à maintenant. À l'hôpital, Pangoury dit à Mayang qu'il ne peut pas prendre du café avec lui aujourd'hui. Il lui dit, je viendrai demain et nous prendrons ce café. Pourva reçoit l'appel de Mayang, il lui dit que Pangoury est très gentille. Pourva espère qu'elle l'aime bien. Le jour suivant, Sanjou part à l'hôpital et s'assoit à la chaise de Védante. Il se demande pourquoi tout le monde veut qu'il devienne comme lui. Pangoury entre là pour prendre un dossier. Elle entend une annonce et sort. Une femme est amenée à l'hôpital et elle aide à accoucher. Après avoir fini, Mayang qui avait aidé cette femme en chemin, la félicite. Il lui demande ensuite à propos de leur café. Pangoury lui dit, tu me rappelles quelqu'un qui est aussi très gentil comme toi. Mayang espère qu'il va s'unir à elle bientôt. Mayang et Pangoury partent manger à la cantine de l'hôpital. Pangoury lui dit qu'il lui rappelle son patron Védante. Il est aimant, gentil et humble. Sanjou les voit tous les deux et se met en colère. Il vient là et commence à battre Mayang durant. Pourva arrive aussi à l'hôpital et essaie d'arrêter Sanjou. Sanjou prend un cylindre pour lancer à Mayang. Il voit tous Védante qui arrivent là et elle en empêche. Pourva et Pangoury sourient. Védante dit à Sanjou que c'est son erreur. Védante demande qu'on lui apporte la trousse du premier secours. Pourva dit à Mayang, tout ceci est arrivé à cause de moi, je t'ai demandé de rencontrer ma sœur. Pangoury entend cela. Mayang lui dit, ce n'est pas ta faute, ne te culpabilise pas. Pangoury amène Pourva dans une pièce et lui dit, pourquoi tu l'as envoyé alors que je t'avais dit que je ne voulais rencontrer personne. Je vais devenir seulement la belle-fille de la famille Tripathi. Védante et Sanjou entendent cela. Sanjou est heureux car il pense que Pangoury veut enfin l'épouser. Pourva dit à sa sœur qu'elle va empêcher sa mauvaise décision. Pangoury s'en va de là. Védante vient et Pourva l'embrasse en pleurant. Védante lui demande pourquoi sa sœur veut subitement devenir la belle-fille de sa famille. Pourva lui raconte comment ils avaient attrapé Pangoury dans la chambre de Sanjou, depuis ce jour elle semble avoir accepté d'épouser Sanjou. Védante lui dit, rentrons d'abord à la maison. Védante et sa femme arrivent à la maison. Gaumti l'embrasse. Elle lui parle des éruptions cutanées qu'elle a, à cause de Sanjou. Védante lui dit qu'il va lui donner des médicaments. Sanjou arrive à la maison et dit à son père qu'il veut épouser Pangoury. Son père lui dit que le mariage n'est pas un jeu. Il lui dit que cette fille n'est pas bonne. Pourva dit, même moi je ne veux pas que ma sœur épouse un homme comme Sanjou. Sanjou leur demande s'il refuse ce mariage. Ils disent oui. Ils commencent à casser les verres qui étaient sur la table. Védante et Pourva vend dans leur chambre. Védante s'excuse pour le comportement de Ramesh. Pourva lui dit qu'il y a énormément manqué. Après ça, ils entendent des bruits de Ramesh demandant à Sanjou d'ouvrir la porte. Ils voient Sanjou par la fenêtre en train de verser du kérosène et Ramesh lui demande d'arrêter ce qu'il fait. Ils leur demandent s'il accepte qu'il épouse Pangoury. Ramesh refuse cela. Védante essaie de casser la porte pendant que Sanjou a déjà allumé le feu. Védante brise la porte et l'empêche de se suicider. Ramesh entrer et serre Sanjou dans ses bras. Ils lui demandent s'il n'a pas pensé à eux. Sanjou dit que sa fille ne vaut rien sans Pangoury. Ils leur demandent s'il accepte maintenant. Védante lui dit qu'on doit en discuter. Sanjou insiste. Ramesh dit oui. Védante lui demande s'il dit vrai. Il dit que oui. Grand-mère dit, les deux ne sont pas compatibles. Pourva dit qu'elle ne va pas laisser sa soeur l'épouser. Mangjou la demande à Védante de convaincre Pourva. Védante la suit. Elle lui demande de ne pas essayer de la convaincre. Védante lui dit, Sanjou n'est pas un méchant. Pourva lui dit, ma soeur est mature, il est immature et irresponsable. Védante lui dit, il n'est pas un enfant, et ta propre soeur veut aussi l'épouser. Ramesh lui ordonne à Pourva de consentir à cette union. Elle dit qu'elle consent seulement parce qu'elle est une belle fille, mais elle sait que cette relation ne va pas aboutir. Pourva va jusque là où habite sa soeur, et lui dit que toute famille a accepté son union avec Sanjou. Pankoury dit, je ne veux pas épouser ce fou. Pourva lui dit, mais tu étais d'accord il y a quelques heures ici, qu'est-ce qui s'est passé encore ? Pankoury lui dit, je refuse cette alliance, Sanjou est un fou. Pourva lui dit, ok, si tu ne veux pas, personne ne va te forcer. Pourva rentre à la maison et dit à la famille que sa soeur a refusé. Ramesh refuse d'y croire, et dit que Pourva ment. Sanjou lui demande si elle ne se soucie pas de sa vie. Gomti lui demande si elle est jalouse de sa soeur. Pourva leur dit, elle m'a même dit qu'elle ne veut pas l'épouser. Pédant vient et dit, Pankoury m'a dit qu'elle accepte. Pourva devient confus. Elle lui dit, j'y étais tout à l'heure, elle a refusé. Sanjou lui dit, je suis arrivé après toi, je lui ai parlé, elle a accepté. Pourva va dans sa chambre et pleure. Pédant vient, elle lui dit qu'il a espionné pour faire d'elle la méchante aux yeux de la famille. Pédant lui dit qu'elle a appelé pour l'informer qu'il arrive mais son téléphone était éteint. Pourva vérifie son téléphone, c'est éteint. Pourva lui dit, Pankoury a catégoriquement refusé ce mariage, je me demande comment elle a encore accepté. Pédant lui dit, elle a peut-être eu peur de toi et t'as menti. Pédant lui demande d'accepter ce mariage. Pourva lui dit, je suis la belle-fille de cette famille, je suis obligée d'accepter cette union. Pankoury de son côté dit, je vais créer des malentendus entre Védant et ma sœur en me servant de cette histoire de mariage. Je vais faire croire à Védant que c'est ma sœur qui ne veut pas que j'ai plus son joues, et je vais faire croire à ma sœur que j'accepte ce mariage parce que Védant est mon patron. Elle ne va pas vouloir que je me marie sous pression, cela créera des malentendus, et ils vont se séparer. Elle imagine Védant partout et sourit, on sonne à la porte et elle part ouvrir. Pourva entre et lui donne une gifle, elle lui demande à quoi elle joue pour créer de la confusion entre lui et Védant. Comment elle peut lui dire qu'elle refuse et dire à Védant qu'elle consente ? Pankoury lui dit qu'elle a accepté parce qu'il est son patron. Pourva lui dit, tu n'es pas obligée, dis la vérité à la famille si tu ne veux pas. Moi je ne peux plus leur dire tes décisions, je dois les soutenir en tant que belle-fille. Elle rentre ensuite à la maison. Ramesh et les autres projettent de trouver un garçon pour Radica. Elle devient nerveuse parce qu'elle a déjà un petit ami et Pourva est au courant. Pourva dit cela à Védant, Védant promet à Radica qu'il va l'aider. Pourva va dans sa chambre et s'allonge sur le lit. Védant allume les lumières pour travailler mais elle les éteint. Védant lui demande si il est un hibou pour travailler dans le noir. Il essaie d'allumer la lampe, Pourva lui dit qu'elle veut de l'obscurité totale. Védant sort dehors, Pourva est choquée. Elle se dit, j'ai envie qu'il soit concentré sur moi mais il veut seulement travailler. Elle sort et l'observe dehors pendant qu'il travaille. Védant lui demande si la lumière est encore entrée à l'intérieur. Elle lui dit non, elle veut juste aller prendre quelque chose à la cuisine. Védant s'approche d'elle à la cuisine et sort une bouteille du frigo. Il prend du raisin et il en mange. Pourva prend une pomme et elle la mange. Les deux se regardent. Pourva amène beaucoup de fruits pour manger. Védant lui dit, tu veux vraiment manger ou tu veux passer du temps avec moi ? Pourva lui demande de ne pas avoir des arrières pensées. Elle se lève et part à la chambre. Védant se lève aussi pour la suivre. Grand-mère vient devant Védant et le taquine. Elle lui dit qu'avant son mariage, il lui massait souvent les pieds. Védant lui demande d'aller dans sa chambre, il viendra le faire. Après l'avoir massée, grand-mère lui demande d'aller dans sa chambre, sa femme doit sûrement être en train de l'attendre. S'en joue par là où Pancoury habite et décore sa chambre. Pancoury lui demande qu'est-ce qu'il fait là, il lui demande de lui dire qu'elle aime, il veut entendre ça. Pancoury trouve une fausse excuse et lui demande de faire d'abord quelque chose qui va la convaincre. Le lendemain, Pourva se réveille et voit Védant lui apporter du thé. Elle lui demande s'il s'est réveillé si tôt juste pour elle. Védant lui dit que ce sont ses ronflements qui l'ont réveillé. Pourva lui dit qu'elle était très fatiguée. Pancoury vient chez Védant et compte les pas de son entrée à la maison. Elle dit que Pourva fera le même nombre de pas pour sortir, et elle va prendre sa place. Elle entre dans la cuisine et salue tout le monde. Grand-mère demande à Pourva ce qu'elle prépare, elle lui dit qu'elle fait un certain plat indien, que Védant aime beaucoup. Plus tard, un prêtre vient à la maison. La nourriture que Pourva prépare devait être utilisée pour la cérémonie de Roca de Sanjou et Pancoury, mais il trouve que cela est caillé. Le prêtre dit que c'est une mauvaise augure, cette cérémonie doit être faite à autre jour. Ramesh et Sanjou disent que Pourva la fait exprès. Soumiti se souvient avoir vu Pancoury elle-même gâcher cela, mais elle ne dit rien. Ramesh leur demande de ne pas s'inquiéter, ils feront cela demain. Il dit qu'il a trouvé un garçon pour Radika. Pédant part à côté de la photo de grand-père. Pourva vient et lui dit, je ne sais pas comment cette nourriture est devenue caillée, je n'ai rien fait. Pédant lui demande s'il lui fait confiance. Pourva lui dit, plus que moi-même. Pédant lui dit que lui aussi lui fait entièrement confiance. Pourva lui demande ce qu'il a prévu pour Radika, les gens sont en train de planifier son mariage avec un autre homme que celui qu'elle aime. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Pancoury va un jour être exposé ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zmagic Info Plus, ou arrobas Zmagic Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada